Alors, votre travail consiste à faire, à réaliser un dispositif expérimental pour la caractérisation électrique d'un matériau. Donc, je vais l'écrire. Donc, caractérisation, alors réalisation d'un dispositif asservi, donc automatisé. Alors, je vais l'écrire, comme déjà le titre, mais juste, je vais l'écrire pour le faire un mot. Réalisation d'un dispositif automatisé pour la caractérisation électrique d'un matériau. Voilà. Alors, il y en a dans le travail, il s'agit de faire quoi? Donc, je agrandis, je vais l'écrire. Alors, il s'agit de faire quoi? Il y en a un, ce qu'on appelle un multimètre, un TTI, un TTI 19.06. Donc, c'est un multimètre. On va l'utiliser en mode voltmètre. Un DNA, une alimentation, c'est la QL564P. Donc, elle dit, c'est une alimentation. Donc, ça, c'est une alimentation. Et ça, c'est un multimètre numérique de table. Donc, ça, on va l'utiliser comme source de courant, courant ou tension. D'accord? Et on aura affaire à un lecteur de température type RTD. Alors, RTD, c'est une résistance, résistance thermodépendante. Donc, c'est le modèle TM907A. Donc, on va commander les trois appareils. Donc, les trois appareils vont être commandés par ordinateur. Donc, j'ai l'alimentation, j'ai l'alimentation, j'ai le multimètre et j'ai le lecteur de température qui vont être pilotés par PC. Alors, via le port RS-232. Voilà l'objectif du travail. Après, vous aurez, une fois ça fait, vous aurez à caractériser, bien sûr, les tests. Donc, caractériser, caractériser un matériau. Soit, on vous apprend à l'élaborer. Ou bien, il est préparé. Il est déjà préparé. Donc, tout dépendra du temps. Maintenant, on a quelque chose d'important à faire. C'est le timing. Donc, c'est le temps pour faire tout ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Voilà, très bien. Parce que j'ai peur que la connexion traque à ma couche de ce moment. Donc, ça va. Alors, ici, on va faire la chose suivante. On va faire un planning. Alors, on est dimanche. On est dimanche. Alors, dimanche, on va lancer, lancer les programmes. C'est-à-dire, je vais commencer avec vous à réaliser les programmes. Alors, lundi, lundi, normalement, dernière, dernière retouche. Mardi. Alors, mardi, vous terminez vos cours à quelle heure? À quelle heure vous terminez les cours? Alors, mardi, on termine à midi. À midi. D'accord. Donc, à midi. Je vous laisse le temps de vous reposer un petit peu. Et on se voit à 13 heures. À partir de 13 heures. 13 heures ou 13 heures et quelques. Bon, 13 heures, ça m'arrange. Au labo. Au labo. Comme ça, on va faire les tests. Test sur paillage, sur appareil. On va faire les tests sur l'appareil. On va voir si les codes et le programme marchent réellement. Bon, on va commencer par les réaliser. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit juste de vous concentrer. Alors, il vous restera mercredi. Mercredi. Il y a une rédaction à faire. Et à dire, je vous conseille de la faire toute la semaine. Alors, c'est toute la semaine. Il faut la faire toute la semaine. Jeudi. Il faudra présenter le document. Le document plus les diapos. Alors, avant de commencer le programme. On va parler de la présentation et le document. Donc, le document. Le document, pour l'instant, il n'y a pas de page limitée. Pas de page limitée. On n'a pas de page limitée. Tout dépendra du travail qu'on va faire. Et la présentation. Alors, la présentation. On va essayer de faire 5 diapos. Donc, 5 diapos. Pour chaque personne. Chaque personne va présenter le temps qu'il faut. Il y a une personne. A besoin de 5 minutes. Ou 10 minutes. Ou 1 heure. Donc, ici. 5 diapos. La première personne. Présentera une partie. La deuxième. Une partie. La troisième. Une partie. La quatrième. Et dernièrement. La cinquième. Après, on passera aux questions. C'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe. Donc, l'équipe Tiana Wismaha ERSD. ERSD. C'est toute l'équipe. On n'est pas nombreux. C'est toute l'équipe qui va vous poser des questions. Sur le travail accompli. Donc, c'est un travail purement expérimental. Il n'y a pas beaucoup de théories. Donc, vous allez apprendre, Inchallah, beaucoup de choses. Maintenant. On va commencer directement. Monsieur, juste une question. Oui. Pour le dimanche, par exemple. Elle nous a dit, Madame Seyedi, qu'on aura deux TP avec elle. Donc, on en est pris toute la journée, en fait. À l'hélium. Le dimanche, oui. Le prochain dimanche. Non, le prochain dimanche, mademoiselle. Le prochain dimanche, c'est un autre sous-groupe qui va venir. On termine jeudi. Ah, d'accord, monsieur. Jeudi, jeudi. J'espère que vous avez compris le déroulement et les stages. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Donc, jeudi et akhlas. Vendredi, samedi, vous êtes libre. Ça y est, ça y est. Bon. On va passer maintenant au vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi ? Donc, on a un appareil Hada, vous l'avez vu déjà. Vous l'avez vu, quand on a fait le TP, le TP du LM35, l'appareil on l'a vu. On l'a vu aussi, le TP de la CTM. Donc, on a utilisé cet appareil-là pour faire une mesure de la température. Donc, l'appareil Hada, il est pilotable par ordinateur via le port RS-232. Alors, le port RS-232 de cet appareil, il est un peu particulier, pas comme les autres. Mais le principe reste le même. Alors, ici, c'est quelques caractéristiques de cet appareil. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les ports de communication. Alors, on va juste les mettre ici. Voilà. Alors, je vais ramener le tableau Hada ici, c'est mieux. Je vais le ramener là. Hada, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, voilà. L'appareil, notre appareil, il est là, Howlick. Le lecteur de température. Il a ce qu'on appelle une sortie Jack. Une sortie ou la entrée, plutôt entrée, entrée, sortie, entrée, Jack. Ce qu'on appelle en termes courants, l'affiche, une fiche Jack. D'accord. Donc, l'affiche Jack, elle va, là, il y a l'affiche Jack. Donc, elle va être connectée à l'appareil. D'un côté, elle est connectée à l'appareil. Et de l'autre côté, elle a ce qu'on appelle un port DB9 ou un port RS232. Alors, on va faire le montage Hada parce qu'il n'existe pas, donc il n'existe pas dans le commerce. On va faire la connectique. Là, la connectique, si vous voyez le tableau Hada, on a besoin de cet appareil. Et là, t'es comme question, est-ce qu'on a besoin de le commander ou bien faire une lecture, Marc ? Alors, est-ce qu'on peut le commander ? Est-ce que c'est intéressant de le commander ou bien faire de l'acquisition dessus ? Il n'y a personne qui répond. C'est l'acquisition, monsieur. Voilà, on a besoin juste de l'acquisition. Merci. Donc, on a besoin juste de l'acquisition. Alors, si on veut faire de l'acquisition, alors, il faut voir ce terme-là, même si on fait la courte au fond, Moktub Received Data. Donc, Received Data, sur le modèle DB9, donc c'est ce modèle-là, Hada, on a le pin 3, le pin 2, pardon, le pin 2 qui nous intéresse. Donc, c'est le pin 2, alors ici, c'est celui-là, c'est le pin 2, qui va être relié à l'affiche Jacques. Et bien sûr, on a besoin du signal de la Terre, Ground, Ground Hada, qui est le pin 5. Le pin 5, ici, c'est celui-là. Donc, on aura finalement besoin de deux fils, de deux fils. Un qui va aller ici, et l'autre qui va aller là. Donc, les deux vont être, vont être reliés à l'affiche Jacques. Donc, regardez, ici, il y a un schéma, un schéma à trois fils. Alors, regardez, l'affiche Jacques qu'on doit acheter, la fiche Jacques, elle est mono. Mono, c'est un mono ou c'est un stéréo. Alors, mono, c'est un seul fil qu'on aura besoin à faire. Donc, le modèle Hada, c'est un stéréo. Donc, stéréo, il y a deux connexions. La première Hada, et la deuxième Hada. En réalité, nous, on aura besoin d'une connexion qui m'a adiée. Mono, donc mono. Donc, une seule heure. Alors, finalement, on n'aura pas besoin du fil bleu Hada. Du fil bleu Hada, camel. On n'en aura pas besoin. On aura besoin juste de deux fils. De deux fils. Le fil bleu Hada, camel. On n'en aura pas besoin. Donc, finalement, c'est un câble. J'espère que vous avez compris. C'est un câble qu'on va réaliser nous-mêmes. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Donc, Nathlata, mardi, Inch'Allah. Vous allez venir au labo. On va réaliser le câblage. On va réaliser ce câble-là pour la connexion du lecteur de température. Bien. Après, on va passer aux deux appareils. Les deux appareils, vous les connaissez. Donc, ça, c'est l'AQL564P. Donc, c'est une alimentation. C'est une alimentation. Et ça. Et ça, vous le connaissez aussi. Donc, c'est le TTI 1906. Donc, c'est un multimètre. Donc, les deux appareils vont être commandés par RS-232. Par la norme RS-232. Alors, regardez. Finalement, l'ordinateur va piloter trois appareils en même temps. Et c'est l'objectif du programme. Bien. Alors, on va commencer par le programme. Le programme, c'est celui-là. Attendez, je vais... Alors, le programme, on va le réaliser en trois étapes. Alors, le premier programme, alors, vous allez vous mettre comme vous êtes à 5. Deux vont réaliser le programme, c'est le thermomètre. Je vais vous aider. Deux vont réaliser le programme du multimètre. Et deux vont réaliser le programme de la source. La difficulté est quasiment la même. De toute façon, les m'tfemouent le programme général. Alors, regardez. Je vous donne les bases pour faire ça. Alors, premièrement, on va implémenter dans notre programme un MS-Con. Vous vous rappelez de ça. Pourquoi vous ne répondez pas? Vous n'avez pas de micro. Vous ne pouvez pas parler. Si, si, monsieur. C'est juste que j'ai un grouet énorme ici. Non, on tient, tient, n'ils sont là. Les autres, les autres, le problème, je ne vous laisse pas. Si, moi, dans la carrière. Je ne vous laisse pas. Moi, je ne vous laisse pas. 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 Il n'y a pas de problème. Regardez. On va placer un MS-Con. Alors, on va faire premièrement une lecture de température. Donc, on va commencer par placer un label. Je vais te faire mon blog. Alors, le label, je vais lui changer le caption. Je vais dire lecture de la température. Alors, la lecture de la température va se faire par le port RS-232, bien sûr, où le port ADA concerne la température. Donc, je vais agrandir un petit peu la police de caractère. Je sais que vous travaillez la plupart du téléphone, voilà. Lecture de température. Alors, on va configurer premièrement le port. Le port, on va le configurer. Donc, je vais copier son nom. On aura la procédure form-load. Form-load. Alors, voilà. Procédure form-load. Je vais le configurer. Donc, je vais dire mscom1 fois compor, compor, égale à, par exemple, 1, le port numéro 1. Mscom1 fois setting, égale, alors, on va mettre 9600, 1, 8, 1. Mscom1, point, port open, égale à, 2, voilà, égale à, 2, donc ça, on a configuré le premier port. On va dire, on va mettre un petit commentaire. C'est le port de la température. Donc, c'est le port de la température. Voilà. Port de la température. Très bien. Maintenant, on va lire quelque chose du lecteur de la température. On va mettre une zone de texte. Voilà. On va mettre une zone de texte. Et un bouton, un bouton qui va m'afficher, qui va m'afficher la température dans cette zone de texte. Donc, le bouton ADA va commander la zone de texte. Il va nous afficher la température ici. Donc, je vais donner un nom à cette commande. Je vais l'appeler CMD température. CMD température. Et, on va mettre un CMD temp. C'est trop long. CMD temp. Et caption. C'est bien, la lecture. Alors. Alors, ce qu'il faut faire ici. On va, premièrement, envoyer. enfin plutôt recevoir du mscom1 on va recevoir une information alors on va dire on va déclarer une variable alors dim temp alors on va la déclarer plutôt les déclarations générales c'est mieux alors dim temp as variant ou la as double en double précision et le bouton cmd temp on va écrire temp égal mscom1 point input voilà ça ça nous permet donc ça ça permet je vais mettre en commentaire permet de recevoir une lecture une lecture brute alors pourquoi on a écrit temps as double je l'ai déclaré en double précision on a pas de variante il a habité aux variantes kif kif y'a pas de problème je peux mettre variante c'est pas un problème double c'est à dire en double précision d'accord d'accord merci voilà on peut mettre variante voilà on peut mettre variante aussi il n'y a pas il n'y a aucun problème alors temp est égal à mscom1 point input alors le port série va envoyer à la variable temp tout ce qu'il va émettre c'est à dire le port série il va envoyer des données brutes alors j'ai écrit permet de recevoir une lecture brute alors ici il va nous manquer une ligne je peux pas la faire ici parce qu'il me faut l'appareil devant moi mais je peux anticiper alors je vais dire ici il faut mettre ou là il faut faire un formatage du texte du texte reçu voilà donc c'est le texte reçu alors je vais faire juste un petit exemple et je ne sais pas si ça va marcher il me faut l'appareil mais qu'est-ce que je vais dire la zone de texte de tout à l'heure radio c'est un texte donc je vais la vider et je vais lui donner un nom txt temp alors là nous il est le bouton donc on le txt temp .text égal égal la variable temp d'accord la variable temp j'ai dit qu'il faudra là faire un petit formatage c'est à dire un petit traitement de texte d'habitude on fait le traitement d'une chaîne de caractère par la fonction mid donc mid par exemple je vais prendre je ne sais pas mais je vais prendre par exemple 12 caractères à partir du premier 12 caractères alors head c'est juste un essai head la ligne c'est juste un essai ça va me permettre une fois sur place une fois que j'ai l'appareil de de faire une petite correction est-ce que je prends 12 caractères ou pas maintenant vous avez vu qu'il y a un problème concernant le port série il faut toujours avant la lecture faire ce qu'on appelle une boucle de retard c'est à dire au départ ici au départ ici il faut placer il faut placer une boucle de retard alors la boucle de retard je l'ai préparée on va la discuter voilà j'ai préparé déjà une boucle de retard ici voilà donc je vais la prendre voilà et je vais l'insérer dans mon texte voilà voilà j'ai inséré une boucle de retard on va l'expliquer alors la boucle de retard on l'a vu l'année dernière enfin le deuxième semestre ça fait pas trop longtemps c'est une boucle doux donc c'est une boucle doux qui va me permettre dans ce cas là dans cet exemple là de faire un retard du programme de 0,4 seconde alors ici je vais mettre un petit commentaire à corriger à corriger selon l'expérience donc je ne sais pas est-ce que le 0,4 seconde va suffire va suffire à régler le problème du 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 formatage du texte voilà donc on ne sait pas est-ce que le 0,4 va suffire pour qu'on ait une lecture correcte dans la variable TMP est-ce que vous avez est-ce que vous avez des questions ici bon on va continuer alors alors regardez vous êtes censé normalement comprendre ce programme là vous êtes censé le faire vous même ici je vous donne une aide précieuse j'ai pratiquement fait le gros il faudra placer plutôt faire des correctifs voilà les correctifs donc je vais mettre double slash ici alors à corriger selon l'expérience ici permet de recevoir ici regardez par exemple aussi ça c'est un correctif qu'il faut faire je ne sais pas si ça va suffire ou pas ou là il faut le réduire je ne sais pas donc ça c'est le le premier programme qui va nous permettre de recevoir ici lecture de lecture de la température alors vous voyez bien que le problème qu'on a ici c'est que la lecture va se faire d'une manière manuelle c'est à dire qu'à chaque fois que je clique sur ce bouton il y a une lecture de température qui s'effectue ici mais nous on ne veut pas que ça soit comme ça donc on veut que ça soit automatique donc qu'est-ce que je vais faire je vais prendre un timer le voilà donc je vais le mettre ici un timer il s'appelle timer1 je vais mettre son intervalle à je vais le mettre à 1000 par exemple donc 1000 millisecondes c'est à dire une seconde et je vais changer sa propriété enabled à false pour qu'il ne démarre pas seul maintenant le bouton lecture tout ça on va l'enlever d'ici toute cette opération on va le mettre dans le code relatif au timer voilà on va le mettre ici ça va nous permettre de faire quoi ça va nous permettre de faire une lecture répétitive donc il nous faut une lecture répétitive maintenant le bouton lecture je ne vais pas le supprimer je vais juste avec avec le bouton lecture je vais déclencher le timer donc je double clique ici je mets timer1.enabled égale à true donc j'aurai besoin d'un autre bouton pour arrêter le timer donc voilà un bouton que je vais appeler cmdstop cmdstop celui là va me permettre de d'arrêter le timer voilà donc ici je vais mettre timer1.enabled égale à false voilà donc finalement mon petit programme de température celui là dès que je clique sur le bouton donc le fonctionnement dès que je clique sur le bouton le timer se déclenche il va faire une lecture qui va être affichée dans cette zone de texte le bouton stop va arrêter la lecture donc première chose qui est réglée pratiquement c'est la lecture de la température bien après j'aurai besoin oui c'est quoi l'intérêt de mettre une boucle de retard j'ai pas bien compris alors la boucle de retard donc je vais l'expliquer la boucle de retard elle va nous servir à quoi voilà très bien alors la boucle de retard en réalité qu'est-ce qu'on a on a un appareil donc on a un appareil donc ici un appareil quelconque par exemple lecture de température qui va nous envoyer à travers la fiche jack avec la fiche jack la fiche jack il va nous envoyer vers le pc via le port rs 132 ici j'ai le pc voilà le pc donc il va nous envoyer des informations en série donc ça sera D1 et D01 et D01 et D01 et on sait pas on sait pas le début le début et la fin de chaque paquet donc c'est des paquets en général de 8 donc de 8 voilà et on sait pas où est le début de l'information où est la fin de l'information donc la boucle de retard va nous permettre de faire quoi va nous va dire au port rs 232 d'envoyer une information d'arrêter d'envoyer une information d'arrêter d'envoyer une information et d'arrêter ça va laisser le temps ça va nous laisser le temps d'échantillonner donc de faire un échantillonnage de chaque paquet reçu chaque paquet reçu va nous faire va nous permettre de le formater et de faire un échantillonnage parce que le port série il va renvoyer des instructions on va mettre à l'endour dans le texte exemple alors vous allez voir sur la zone de texte la première zone de texte qu'on a en fait vous allez recevoir vous allez recevoir par exemple à t est égal à 0 vous allez recevoir quelque chose comme ça donc 1, 2, 3 point donc il va mettre point je ne sais pas ce que c'est que ça je ne sais pas ce que c'est que ça on va laisser là un petit souci une page voilà voilà très bien alors alors ici il va nous envoyer par exemple ça un point après 3, 0, 2 il va nous envoyer vous allez voir il va vous envoyer des symboles comme ça et puis la suite oui un paquet comme ça donc qu'est-ce qu'on veut on veut avoir on veut avoir le premier paquet il y avait un problème vous avez raison donc je n'ai pas enregistré un bon paquet de la le programme bien donc je le configure donc ms comme 1 point port open égal à tout voilà donc on a fait la configuration du port maintenant on va faire quoi on va faire une lecture on va faire une lecture alors la lecture à partir du multimètre je l'ai préparé pour vous avec donc ça c'est pour le dessin voilà avec je vais juste la copier et la coller ici regardez et on va l'expliquer ligne par ligne alors la première chose à faire c'est d'envoyer l'instruction si vous avez vu l'appareil il faut envoyer l'instruction vide pour que l'appareil commence à envoyer des en sortie des caractères c'est à dire cet appareil là n'envoie rien du tout à l'ordinateur tant que vous n'avez pas envoyé une commande alors je vais je vais voir ça alors c'est les instructions alors alors regardez read read return next reading c'est à dire il va vous envoyer quand vous envoyez l'instruction read il va vous envoyer la lecture enfin ce qu'il lit à l'écran digital du multimètre il va l'envoyer via le port RS2302 sinon il n'envoie rien donc on envoie ici cette instruction donc ça c'est une commande dès que je vais mettre un commentaire c'est une commande après ici c'est toujours la boucle de retard de 0.4 à régler ici je vais mettre à régler et ici j'ai déclaré une variable réponse qui est égale à mscom 1 fois input bon là je ne peux pas aussi faire quoi que ce soit parce qu'il me faut le 16 il faut faire un formatage ici je vais mettre à régler à régler alors ici pour que le programme ne fasse pas d'erreur j'ai ici une variable qui s'appelle réponse je vais donc la déclarer ici je vais la copier son nom je vais la déclarer ici dans déclaration générale je vais dire dim réponse as alors je préfère double même on va mettre variante et regardez bien ici il y a une zone de texte qui s'appelle txt recevoir alors je préfère ne pas l'appeler comme ça je vais l'appeler txt si on va recevoir une tension par exemple on va lire une tension je vais l'appeler on va l'appeler regardez txt 19 19 06 alors pour que je sache la zone de texte AD concerne le multimètre les osmos 19 06 donc je vais la vider regardez je vais la vider voilà donc je la vide et le bouton de commande je vais l'appeler cmd cmd lecture ici le caption lecture lecture je vais mettre entre parenthèses 19 06 bien ici voilà donc je vais reprendre tout ça je vais l'enlever d'ici et je vais le mettre dans le bouton de commande jdit et ici au lieu de ma txt recevoir je vais l'appeler txt ou si m'il a txt 19 06 point texte voilà donc c'est la zone de texte concernant le multimètre alors à l'exécution du programme ici bien sûr bon numéro de port non balide parce qu'il a été déjà ouvert précédemment c'est l'erreur qu'il va vous faire c'est cette erreur là regardez dès que vous exécutez votre programme il va vous faire cette erreur parce que le programme était un virtuel portcom il a cessé de fonctionner voilà donc c'est ce genre d'erreur les salariés comptables mais si vous travaillez avec les pct à l'âme les faits si vous ne les avez pas formatés vous avez normalement virtuel comme il est installé sur vos pc je me rappelle que je vous ai donné des petits cd et on a installé le programme relatif au virtuel portcom si vous ne l'avez pas mardi prochain enfin ce mardi là on va l'installer on est obligé de l'installer sur vos pc ou bien sur le pc au laboratoire pour que les programmes fonctionnent donc ici nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de faire ça donc ici on envoie l'instruction une boucle de retard la réponse qui est mise dans cette zone de texte c'est tout voilà comment ça fonctionne mais toujours la lecture on ne la fait pas d'une manière manuelle au clic on doit le faire d'une manière automatique donc comme tout à l'heure je vais placer un timer je vais placer son intervalle à 1000 à revoir après et je vais mettre sa propriété enable et d'afforce ce bouton là tout ce qu'il y a dans ce bouton là je vais le couper et je vais le mettre dans la procédure relative au timer on va le mettre ici et le bouton lecture va juste servir à déclencher le timer donc timer1.enable égal à to donc il me faut un autre bouton donc il me faut un autre bouton qui va qui va me servir à arrêter le timer donc je vais l'appeler donc je vais l'appeler alors le nom je vais l'appeler cmd stop stop 19 06 et captioning je vais mettre juste stop voilà voilà ce qu'il faut faire alors stop je vais dire timer1 1.enable et bien là voilà c'est tout ce que j'ai besoin de faire pour ce programme alors le programme ce programme là il est assez simple mais il me faut maintenant une lecture regardez ça c'est impératif il faut faire plutôt un graphique qui me permet de lire ce qu'il y a dans cette zone de texte en fonction d'un d'un autre un autre paramètre par exemple en fonction de la température en fonction de la tension du générateur en fonction de pas mal de choses d'accord donc ici dans ce qu'est ce qui se passe bon alors je reviens ici c'est c'est une lecture de par exemple de de la tension du courant je sais pas donc c'est une lecture relative au multimètre je dois la tracer donc je dois mettre ici dans cette zone là un composant qui s'appelle le ms chart alors on va le placer alors je vais le chercher alors voilà microsoft chart control 6.0 voilà on doit on doit le mettre ici voilà le ms chart alors le ms chart va faire une petite représentation dessus on va mettre en ordonnée ce que je reçois de cette zone et on abscisse soit le temps ou bien la température alors ici c'est souvent la température issue du programme précédent donc je vais configurer ça tout ça dans le timer donc pour ne pas perdre de temps j'ai j'ai commencé à faire un code regardez le code on va juste l'expliquer ici après le mettre visual basic alors dim i et dim valeur c'est deux choses qu'on va déclarer dans le timer voilà donc plutôt dans les déclarations générales donc je vais les couper et je vais les mettre dans mes déclarations générales voilà les déclarations générales on va les déclarer regardez dim i et dim valeur donc ici 5000 vous pouvez mettre 5000 valeurs c'est au choix je reviens à mon tableau alors dans une commande regardez ici j'ai un 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 compteur i est égal à i plus 1 dans les abscisses un des valeurs i1 c'est les x un des c'est les y ici j'ai j'ai tracé n'importe quoi donc je prends tout ça je coupe je coupe j'ai fait une petite erreur donc je prends tout ça je le coupe je le mets dans le wind dealer flood timer donc flood timer à la fin ici à la fin à la fin on va le mettre ici voilà alors ici j'aurai i est égal à i plus 1 que je préfère moi la mettre tout à fait au début du programme ici je l'ai déplacé ici ici regardez valeur i1 est égal à i mais à la fin dans l'axe des x on a une trace ici on va dire on place ici la température ou le temps ou le temps ici qu'est-ce qu'on va placer au lieu de exponentielle x ça c'était juste un exemple ici je vais placer quoi la variable qui est issue du tti c'est-à-dire ça donc ici je vais mettre valeur de txt1906.txt 1906.text pourquoi ? .text .text c'est ça ce qu'il faut faire et le reste ne change pas je vais mettre mon tableau alors vous voyez que dans la procédure formload on a initialisé la variable i à 0 bien sûr je vais la placer donc la variable i on va l'initialiser par exemple n'importe où par exemple formload alors formload voilà formload voilà formload là où j'ai configuré le port je vais la placer ici il est égal à 0 alors finalement qu'est-ce que j'ai fait ? ce timer là va tracer ici une variable suivant l'axe des y la zone de texte ready et suivant l'axe des x le temps mais regardez pour l'instant j'ai mes i et exponentielle de i sur 10 donc c'est c'est n'importe quoi on va placer la valeur de la zone de texte et ici on va placer soit la température soit le temps bien sûr le programme Terre il ne va pas ne va pas fonctionner il me faut il me faut l'appareil donc ici je ne peux pas le tester sauf sauf si je fais la chose suivante tout ça par exemple je vais le mettre en commentaire ils ne vont pas s'exécuter et mon programme cette fois-ci s'exécute et si je lance la lecture regardez alors opération reconnue uniquement alors le pont est ouvert alors qu'est-ce qui se passe ici ? bien sûr tout ce qui concerne le mscom je vais le bloquer par un commentaire donc ici aussi et ici aussi voilà ça devrait marcher maintenant alors lecture voilà donc le programme tel qu'il est va tracer une exponentielle mais nous ça c'est juste pour tester est-ce que le graphique fonctionne ou pas donc ça fonctionne à une vitesse de 1 de 1 seconde d'échantillonnage donc ici en réalité on fait n'importe quoi c'est juste un tracé virtuel mais dès qu'on arrive au labo on va déclencher ça on va déclencher ça et ça et ça devrait marcher très bien donc qu'est-ce qu'on va faire au labo ? regardez vous allez le faire vous même c'est un stage qui vous concerne à la variable i je vais mettre la température le temps ici du premier programme ici je vais placer la valeur de la zone de texte je vais la placer ici et là on a terminé donc ça c'est un deuxième programme qui est ficelé donc je vais l'enregistrer enregistrer sous toujours ici je vais mettre TTI 19 06 enregistrer TTI 19 06 et on va l'enregistrer alors dernière chose on va mettre un nouveau projet qui concerne voilà qui concerne le le QL564P donc c'est celui-là on va faire un programme qui va gérer l'alimentation alors dans notre dans notre programme on fait des programmes indépendamment c'est-à-dire on peut gérer regardez ce que je suis en train de faire je suis en train de réaliser un programme de gestion de trois appareils indépendamment vous vous allez vous arranger je vais vous donner des programmes vous allez vous arranger à que ce soit dans le même dans le même programme il faut que les trois programmes fonctionnent une seule interface donc on va pas on va pas s'amuser à lancer trois programmes en même temps donc il nous faut le même programme c'est très facile à implémenter donc vous prenez une feuille donc puisque vous avez les codes après c'est pas c'est pas méchant mais c'est juste pour connaître un seul programme le but de tout ça c'est de faire une expérience donc on va mesurer par exemple une I de V en fonction de la température Metal je vais vous montrer dans un schéma tout de suite mais avant on va finir ça alors je vais placer un mscom bien sûr on va commander l'alimentation je vais placer un bouton de commande regardez ça c'est un petit peu particulier on va mettre une zone de texte l'alimentation on a pas besoin de faire une lecture dessus on va juste la commander je n'ai pas besoin parce que dès que je n'ai pas besoin l'alimentation envoyer un vote elle va envoyer un vote c'est pas la peine d'accord donc ici j'ai une zone de texte que je vais appeler TXT TXT alors je vais l'appeler TXT QL QL je vais laisser l'alimentation ici nsmeha cmd cmd ql le caption ici c'est facile je vais l'appeler je vais dire envoyer envoyer c'est tout je vais configurer mon port série mscom 1 CTRL C CTRL V après je vais vous donner des instructions pour que vous ayez le programme final alors mscom 1 fois compor égale cette fois ci 3 pas 1 pas 2 mscom 1.setting égale 9600 1 1 8 1 mscom 1.portopen égale à 2 voilà donc j'ai configuré mon port je vais envoyer une instruction c'est à dire je vais envoyer par exemple je veux augmenter plutôt envoyer un volt alors regardez l'instruction pour envoyer c'est quoi ? la ql 64p alors alors ici il faut mettre bien sûr quand on va finir la gamme de tout ça alors je me rappelle pas voilà l'instruction c'est v1 nrf alors v1 nrf va envoyer sur la voie 1 la valeur nrf alors c'est facile je vais dire mscom 1.output point pardon point point output égale v1 v1 1 un blanc plus txtql point texte plus chr 10 plus chr 13 on peut vous poser la question lors de votre présentation on peut vous poser la question au chnohado alors ici qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai envoyé à l'alimentation une tension que j'ai fixé dans la zone de texte c'est à dire kinji lana mtl lukan j'envoie bon lana il va faire une erreur lukan j'envoie par exemple ici un volt je vais écrire un volt mtl on a par exemple 0,09 volt quand je vais exécuter qu'est-ce qu'il va faire ? il va envoyer l'instruction v1 suivi de ce qui est écrit dans la zone de texte j'envoie pour l'instant j'envoie 0,01 donc il va envoyer 0,01 et c'est tout c'est tout ce qu'on a besoin c'est tout alors maintenant vous devez écrire sur une feuille de papier ce que je vais dire donc je vous laisse le temps de chercher un bout de papier et un stylo c'est fait alors regardez alors pour l'alimentation voilà pour l'alimentation voilà pour l'alimentation alors juste un moment voilà pour la ql pour la ql 564p ce que vous devez faire c'est la gestion totale alors la gestion totale elle est facile pourquoi ? parce que c'est juste un envoi envoyer des instructions envoyer des instructions alors vous serez appelé à faire quoi sur cet appareil là ? vous serez appelé à faire une incrémentation une incrémentation c'est à dire quoi ? c'est à dire que l'alimentation va envoyer avec un pas précis alors incrémentation avec un pas alors par exemple l'alimentation va vous envoyer 0,1 0,2 0,3 0,4 etc donc l'appareil celui qui va gérer cet appareil là il va savoir comment introduire un pas c'est très facile c'est le même programme 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 introduire un pas la gamme la gamme elle est dans les instructions la gamme c'est très facile range vous envoyez l'instruction range nrf alors par exemple si vous envoyez range 1 0 nous avons l'alimentation c'est la QL564P si vous envoyez range 1 suivi de 0 l'instruction c'est quoi range 1 je vais l'écrire par exemple vous envoyez range 1 1 qu'est-ce qu'il va faire range 1 pardon 0 range 1 0 il y a un blanc ici range 1 0 0 qu'est-ce qu'il va faire range 1 0 vous êtes sur la gamme 25 volts 4 ampères si vous remplacez le 0 par 1 vous êtes sur la gamme 56 volts 2 ampères et sur si vous remplacez le 0 par 2 vous êtes sur cette gamme c'est-à-dire que celui qui va faire le programme va faire il va introduire un pas la gamme la gamme c'est-à-dire le début et la fin c'est-à-dire il va envoyer par exemple une tension de 1 volt avec un pas de 1 volt ou les mihbis 50 volts donc donc il va il va faire ça et et alimenter alimenter alors je vais vous expliquer ce que c'est et alimenter alors alimenter avec sécurité c'est un programme facile par rapport aux autres facile par rapport aux autres c'est méfait c'est-à-dire on peut finir en un quart d'âme alors ici tout à l'heure j'ai oublié une chose quand il va vous envoyer 0,09 par exemple ici on a oublié une instruction c'est-à-dire mscom 1.output le bouton de sortie alors le bouton de sortie je vais vous poser une question quelle est l'instruction à envoyer pour que le la QL564P s'allume et si vous n'avez pas compris c'est ce bouton rouge là qui doit s'allumer alors dites-moi quelle est l'instruction je préfère vous me dites je ne sais pas que 3,2,5 t vous ne savez pas pour ma part non j'ai oublié c'est pas grave c'est-à-dire la mia moi aussi non d'accord non c'est-à-dire vous êtes là ? oui chère c'est-à-dire 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 moi aussi non d'accord là vous avez oublié si vous avez oublié normalement qui peut être comme les instructions hein bleak l'instruction s'appelle op 1 1 allez op alors je vais le trouver op 1 si vous envoyez 0 allez si vous envoyez 0 ici allez 0 il va vous dire c'est allez 0 c'est off 1 c'est on voilà c'est tout donc le programme ms.com 1 ou output égale op 1 1 plus chr 10 plus chr 13 et là il allume allume et Ndelo fait un autre bouton un autre bouton ici je vais mettre cmd cmd éteindre je vais mettre ett éteindre et ici je vais mettre éteindre éteindre j'ai oublié un éteindre voilà éteindre ou son bateau la même instruction que regardez c'est la même chose sauf que là je vais envoyer au lieu du 1 je vais mettre 0 là non colo éteindre voilà c'est tout c'est tout donc ça ça va envoyer 0,09 c'est tout c'est tout en même temps c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout travail à faire enfin à faire à réfléchir regardez je vais introduire une feuille voilà regardez j'ai la chose suivante j'ai un dispositif j'ai un dispositif qui est comme ça donc une électrode une électrode j'ai une deuxième électrode qui est en bas entre les deux je vais mettre un échantillon d'accord un échantillon et j'ai deux j'ai deux connexions ici alors mon appareil le TM 907A c'est le lecture de la température de l'appareil va me lire la température de l'appareil de la cellule c'est une cellule d'accord alors en supposant que c'est un matériau qu'on connaît pas on va faire quoi on va faire on va envoyer une tension black UL 564P je donne ici juste un exemple donc elle va envoyer un courant ici et une tension une tension E qu'on peut contrôler donc c'est une tension qu'on peut contrôler et ici c'est une résistance c'est une résistance qu'on connaît R R0 qu'on connaît et on va chercher sa valeur bien sûr une valeur adéquate alors l'appareil le TTI 1906 ici le TTI 1906 je vais le placer ici il va me permettre il va me permettre de faire une lecture de la tension aux bornes par exemple en mode voltmètre il va me permettre de faire la lecture de la tension ici donc j'aurais je pourrais tracer regardez je pourrais tracer le courant qui est le courant qui traverse l'échantillon en fonction je vais juste agrandir un petit peu la feuille voilà voilà pour tracer le courant I de l'échantillon en fonction de la tension appliquée en voltmètre alors le courant de l'échantillon c'est quoi c'est E c'est E donc c'est la tension appliquée RAD moins ce que je lis ici moins V divisé par R est-ce que tout le monde est d'accord vous n'êtes pas là ça là oui oui d'accord tout le monde est d'accord ok donc c'est simple hein c'est comme c'est comme la caractéristique d'une diode a dit à une température T1 j'aurais après une autre courbe à une deuxième température T2 et vous pouvez avec votre programme tracer même la tension ici le courant I de l'échantillon en fonction de la température donc on peut faire beaucoup de choses avec un dispositif de gestion de trois appareils en même temps alors regardez bien travail à faire on va mettre une feuille blanche donc on a on a parlé beaucoup qui veut alors qui veut travailler sur regardez qui me parle comme qui veut c'est à dire que les cinq vous devez maîtriser le programme donc le premier programme de la température il réalise il réalise le le câble donc noté comme le planning alors pour la température alors pour premièrement pour la température réalisation du câble plus programme qu'un programme performant performant j'ai un programme j'ai un programme j'ai pas compris comment on fait ça j'ai vraiment tout fait donc deuxièmement celui qui va faire le TTI 19 06 doit savoir comment comment faire un échantillonnage un échantillonnage parfait c'est à dire il me faut un réglage parfait troisième chose alimentation pour l'alimentation ici c'est la gestion c'est la gestion totale c'est à dire il y a tenu il y a tenu la gamme etc donc ça va nous permettre d'avoir tout il y a tenu l'alimentation il a besoin juste d'instructions il y a tenu le manuel voilà il faut qu'un groupe il faut qu'un groupe vous êtes 5 il me faut ici un groupe de deux personnes par exemple ici de deux personnes aussi d'une personne j'ai juste suggéré 2 2 1 l'essentiel il faut que les trois soient prêts et si vous arrivez d'ici mardi à faire un seul programme c'est encore mieux alors regardez l'année passée on a pratiquement fait ça et ça il y a juste ça t'as la réalisation t'as la lecture température qui est un petit peu nouveau mais les trois mais les trois enfin les deux derniers vous les avez fait alors est-ce que vous avez des questions avant qu'on arrête ou des suggestions alors le document le document le document je suis qu'on fait le dispositif expérimental le programme maintenant on est sur le détail du programme maintenant on est le le l'organigramme l'organigramme du programme le dispositif expérimental la description vous devez le rédiger rapidement je le corrige et vous présentez votre travail jeudi alors est-ce que vous avez des questions est-ce que vous pouvez nous envoyer cette vidéo aujourd'hui oui dès que je termine je vais vous l'envoyer d'ailleurs je vais l'arrêter maintenant si ça n'a rien ce qu'on fait là